Près d'un milliard et demi de dirhams, c'est ce qu'il a fallu pour doter la capitale économique du Maroc de bus flambons neufs et contribuer à la résolution du problème de mobilité. A la clé, une flotte de 450 bus qui sera progressivement portée à 700 d'ici la fin de l'année. Ces bus ont été acquis par l'Etat à travers le fonds d'appui aux réformes du transport urbain et interurbain, le délégataire Alza, ainsi qu'à travers des contributions de la région de Casablanca-Cetate et de la commune de Casablanca. A partir du lundi prochain, environ 400 seront mises en service pour le bien-être des usagers casablanquais. La mise en service sera opérationnelle à travers un contrat signé avec deux grands concessionnaires au Maroc. La première validation des prototypes a été faite au mois d'avril 2020. La réception des bus avait commencé fin décembre 2020, début janvier. Les nouveaux bus desserviront au total 57 lignes, dont 10 créées pour accorder les nouveaux quartiers au réseau. Une extension qui vise en priorité les populations bénéficiant du programme Ville sans bidonville et celui de relogement des habitants des constructions menaçant ruines, et dont l'arrivée réjouit déjà les casablanquais. Je suis heureux de ce changement dans la gestion de ces bus de très haute qualité. J'espère que les usagers se montreront à la hauteur de la confiance des responsables locaux. Je souhaite que ces bus soient préservés par les usagers. Ils doivent préserver la propreté des sièges. En plus du renouvellement du parc, les autorités entendent aussi travailler sur l'infrastructure. 30 kilomètres de route devraient ainsi être construits pour désengorger la ville de Casablanca et ses quelques 3,5 millions d'habitants.